On s'attaque ensuite au combo spécial numéro 29, pour ça il vous faudra du lait et des fraises, les deux vous allez pouvoir les choper ici à Gemma, encore une fois au magasin. Donc vous avez ici de la canne à sucre qui au bout de 4 heures vous donnera le troisième ingrédient de ce combo spécial, le sucre, donc vous allez en acheter et attendre 4 heures. Vous avez ici des fraises et du lait, donc vous achetez les deux, d'accord ? Donc normalement si tout s'est bien passé vous avez peut-être déjà du sucre dans votre inventaire, donc le mieux c'est d'aller vérifier. Moi personnellement quand je suis arrivé dans ce magasin la première fois j'ai tout acheté, comme ça toutes les évolutions et les magnus en question se sont ajoutées à ma collection au fur et à mesure du jeu. Mais donc voilà normalement le sucre n'évolue pas en autre chose, donc vous avez sûrement si vous avez déjà acheté de la canne à sucre ici, du sucre dans votre inventaire. Donc vous avez simplement besoin d'acheter du lait, des fraises, sinon vous achetez d'abord du sucre, vous attendez un petit peu les 4 heures quoi, et ensuite voilà vous réalisez le combo spécial. Parce que si vous achetez tout en même temps, voilà le temps que le sucre évolue, le lait va devenir du fromage, et vous voyez ça va changer les choses donc ce sera pas intéressant. Donc en tout cas on se retrouve en plein combat et on va réaliser ce petit combo bien sympathique. C'est parti, c'est toujours au tour de C'shela, on commence par le lait, on enchaîne avec les fraises, et vous voyez que c'est quasiment comme le riz cru, le sucre comme les cendres aussi, la couleur est juste légèrement différente. Donc ça y est assez vigilant, lorsque vous les mettez dans votre inventaire de ne pas vous tromper au niveau des titres, et donc voilà on réalise, ça a l'air délicieux, ça a l'air délicieux, on va voir ça tout de suite enfin. Donc voilà le résultat du combo 29, le lait à la fraise, soit un PV plus 750, et en défense une attaque plus 45, c'est très intéressant. Ça c'est vraiment quasiment le truc le plus élevé qu'on ait en attaque pour l'instant, donc gardez ça bien au chaud, par contre ça, ce sont des Magnus qui ne se gardent pas très longtemps, ça se périme très vite malheureusement. Donc voilà, en tout cas on se retrouve tout de suite pour le prochain combo spécial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !